Un bon bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Mais avant de commencer, veuillez m'excuser, je suis un peu enrhumée et de ce fait, eh bien, peut-être que ma voix n'est pas la même que d'habitude. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Eh bien, nous y voilà, le grand portail, le grand portail de l'année est presque là. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler ce qu'est un portail. Il s'agit, eh bien, d'un passage, d'une porte qui s'ouvre sur autre chose. Ce n'est ni positif ni négatif, c'est simplement un passage. Et cette étape est connotée en fonction des énergies et des vibrations qui l'accompagnent. Alors, un portail énergétique est toujours une bonne occasion d'évoluer, à la condition, n'est-ce pas, eh bien, de le traverser en conscience. En ce mois d'août, nos champs d'énergie résonnent avec les fréquences du nombre 8. Le 8 août marque l'apogée du portail énergétique de la porte du lion, avec les codes de lumière 8-8-8 à leur intensité maximale. Ces codes, eh bien, agissent sur notre énergie à travers le 8e chakra, également connu sous le nom d'étoile de l'âme, se situant au-dessus du chakra couronne, eh bien, de votre tête. Le 8 symbolise la prospérité, la manifestation et le succès matériel, influençant ainsi, eh bien, nos pensées et actions pour créer notre réalité. Il éveille notre sagesse intérieure et notre intuition, nous connectant ainsi au cœur cosmique universel. Le 8e chakra, donc situé au-dessus de la tête, est le portail vers la conscience divine, les états supérieurs et la connexion à la sagesse infinie de l'univers. Ce mois d'août, les 8-8-8 codes lumineux offrent une occasion unique de se connecter profondément à ce chakra, d'accéder à la guidance supérieure et à la sagesse intérieure pour vivre, eh bien, l'éveil spirituel. Bienvenue dans le portail sacré du lion qui nous donne la royauté du feu solaire, la domination consciente du soi qui aura lieu, eh bien, ce jeudi 8, août 8e mois, 2024, 2 plus 2 plus 4 égale 8, donc cela nous fait un portail 8-8-8. Ce chiffre 8, eh bien, il est répété trois fois, donc très très puissant pour cette année. Une date qui se distingue non seulement par sa numérologie, mais aussi par son potentiel symbolique et significatif. Le 8 août 2024, une journée marquée par le chiffre 8. En effet, un chiffre qui résonne avec puissance, équilibre et prospérité. Laissez-moi vous guider à traverser cette fascinante symphonie de chiffres et ce que cela signifie pour nous tous. Le chiffre 8 est souvent perçu comme un symbole d'équilibre et d'harmonie. Sa forme, similaire à celle du signe de l'infini, eh bien, suggère une continuité sans fin et un flux ininterrompu. Il nous rappelle, eh bien, que la vie est un cycle éternel de commencement et de fin, de haut et de bas, mais toujours en mouvement. En ce jour du 8 août, nous sommes invités à réfléchir à l'équilibre dans notre propre vie. Comment trouvons-nous l'harmonie entre nos obligations professionnelles et personnelles, entre nos ambitions et nos besoins de repos et de réflexion ? La prospérité est une autre qualité fortement associée au chiffre 8. Il est considéré dans de nombreuses cultures comme un porte-bonheur, un signe de succès et d'abondance. En cette journée spéciale, nous devrions tous prendre un moment pour reconnaître et célébrer nos réussites. Que ce soit dans nos carrières, nos relations ou nos projets personnels, chaque petit succès est une brique qui construit notre édifice de prospérité. Mais n'oublions pas que la vraie prospérité va au-delà de la richesse matérielle. Elle inclut la richesse de nos expériences, de nos connaissances et de nos relations humaines. Le chiffre 8 nous enseigne également l'importance de la persévérance et de la résilience. Sa forme robuste et équilibrée nous incite à rester fermes face aux défis. Dans notre monde actuel, où les changements et les incertitudes sont constants, eh bien, cette qualité est plus précieuse que jamais. En ce 8 août 2024, eh bien, engageons-nous à ne pas nous laisser décourager par les obstacles. Utilisons chaque défi comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. En outre, eh bien, cette journée nous offre une chance de renforcer nos liens communautaires, que ce soit au sein de nos familles, de nos amis, de nos collègues ou de nos voisins. Le 8 août est une invitation à la connexion et à la collaboration. Ensemble, eh bien, nous pouvons accomplir des choses que nous ne pourrions jamais réaliser seules. C'est une journée pour reconnaître la force de la communauté et l'importance de soutenir les uns les autres. Enfin, n'oublions pas la signification spirituelle du chiffre 8. Dans de nombreuses traditions, il est considéré comme un symbole de renaissance et de renouveau. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recommencer, de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et d'embrasser de nouvelles possibilités avec enthousiasme et espoir. Maintenant, au point de vue des énergies, eh bien, le portail du 8, 8, 8 se trouve en énergie 6. Pourquoi ? Eh bien, 8 plus 8 plus 8 égale 24. Puis, 2 plus 4 égale 6. Donc, nous sommes dans les énergies du chiffre 6. Alors, sur quoi le 6 nous fait-il travailler ? Eh bien, principalement, les mots-clés de ce portail sont « L'équilibre, l'harmonie et l'amour ». Ce passage est donc une opportunité en or pour amener davantage d'équilibre, d'harmonie et d'amour dans notre vie. Oui, mais avant d'y arriver, la vie nous met en pleine face tout ce qui est déséquilibré, en désharmonie et qui manque d'amour dans notre vie. Vous comprenez peut-être un peu mieux ce que nous vivons depuis quelque temps, n'est-ce pas ? Tout ce qui nécessite de retrouver de la justesse nous saute au née et c'est valable pour la sphère individuelle comme pour la sphère collective. Alors, toutes les actions tordues, les pensées manquantes de justesse, les projets bancals, etc. Pour tout ça, eh bien, boum ! Gros retour de bâton. Ce qui explique pourquoi, actuellement, nous sommes si nombreux à remettre en question ce que nous avons bâti, pourquoi nous n'arrivons plus à nous satisfaire de ce qui est mis en place. Focus sur les relations familiales, nos relations n'y échappent pas, n'est-ce pas ? Ce qu'on ne voulait pas trop regarder en se disant qu'on pouvait le supporter, eh bien, de nouveau, boum ! D'autant plus dans la sphère familiale, car le 6 vient spécifiquement aussi nous parler de la famille. Alors, certaines cellules familiales, depuis le début de cette année, explosent en vol. Certains, non-dits, secrets, éclatent au grand jour, toujours dans le même objectif, amenés de l'équilibre et de la justesse. Le transgénérationnel aussi est impacté, alors parfois de grandes compréhensions et libérations se font. Mais alors, comment traverser ce portail du 8-8-8 au mieux ? En avançant en conscience, en sortant du rôle, eh bien, de la victime, de la vie ou des autres. On se responsabilise. Le 6 nous parle aussi des responsabilités que nous devons prendre ou que nous refusons de prendre et en se remontant les manches pour ramener l'équilibre dans notre vie. C'est avant tout d'éviter de tomber dans le piège de la panique. Car un portail, c'est extrêmement puissant, n'est-ce pas ? Donc, plus nous avançons vers lui, plus nous sommes déstabilisés. Ce qui fait que, eh bien, nous changeons d'humeur peut-être plusieurs fois par jour, que nous sombrons par moments dans un grand vide, que nous nous surprenons à retrouver de vieux schémas que nous avions lâchés, peut-être une addiction, par exemple, que nous sommes par moments terrassés de fatigue, etc. Alors, devenir responsable de sa vie, devenir responsable de son bonheur, observons-nous sans faux semblants. Qu'en est-il de notre santé, par exemple ? Sommes-nous conscients de nos déséquilibres ? Ou encore avons-nous réellement besoin de tous ces pansements ? Où pouvons-nous retrouver un équilibre ? Par nous-mêmes, par exemple ? L'alimentation, l'hygiène de vie ? Est-ce que notre boulot nous rend malades ? Si oui, avons-nous démarré des démarches pour en changer ? Sommes-nous si coincés que ça ? Si oui, avons-nous envisagé de vraies solutions ? Notre couple part à la dérive. Si c'est le cas, pourquoi restons-nous ? Nos finances s'enfoncent. Eh bien, avons-nous cherché à comprendre pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation ? Alors l'idée n'étant absolument pas de se mettre à culpabiliser, mais de voir les situations telles qu'elles sont réellement. Parfois même pour relativiser, n'est-ce pas ? Car faire le point, eh bien cela permet de comprendre que si nous nous retrouvons dans une situation délicate aujourd'hui, c'est parce que, quelques mois ou années en arrière, nous avons eu un choix à faire, qui était clairement le meilleur à l'époque, n'est-ce pas ? Et qu'aujourd'hui, eh bien, il est simplement temps de passer à autre chose. Eh bien, je dirais en route vers une année neuf. Eh oui, ces changements de fonds demandés dans nos vies sont également là pour amorcer notre passage vers 2025, donc l'année prochaine. C'est une année neuf l'année prochaine. Le neuf en numérologie, eh bien, c'est la fin du cycle. Alors une année neuf, c'est toujours une année de clôture de dossier. On nous demande de faire des recettes, de faire du nettoyage de fonds. Vous comprendrez donc facilement que si nous traversons ce portail du 8-8-8 en conscience, en faisant le travail de réajustement nécessaire, nous arriverons beaucoup plus sereinement dans cette année 2025. Nous éviterons ainsi cette sensation de petit tas de poussière glissée sous le tapis. Vous savez, ces sujets qu'on évite soigneusement de regarder et qu'on laisse dans un coin jusqu'à ce qu'il nous explose au visage. Et c'est bien souvent ce qui se passe dans une année neuf. Alors, plus nous tendrons vers l'équilibre jusqu'au 8 août, plus notre année neuf s'en trouvera facilité. En conclusion, eh bien, en ce 8 août 2024, prenons un moment pour méditer sur l'équilibre, la prospérité, la persévérance, la communauté et le renouveau. Que cette journée, eh bien, soit une source d'inspiration et de motivation pour chacun de nous. Que le chiffre 8 nous guide, nous guide vers un futur rempli de succès, de bonheur et d'harmonie. Et bien voilà, je vous souhaite un joyeux et léger portail pour cette journée 8, 8, 8. On se retrouve pour une prochaine capsule et d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et n'oubliez pas que la vie est une fête et elle se fête tous les jours. à très vite.